Je m'appelle Manuel Cajal, je suis psychomotricien depuis 30 ans auprès d'enfants sourds, auprès de bébés que je reçois avec leur famille, et puis je travaille également au Centre National Psychosomatique depuis 20 ans. Les progrès de la technologie permettent de proposer aux familles, aux enfants, à leurs enfants, une audition artificielle de remplacement lorsque l'audition naturelle fait défaut. Mais nulle magie, une fois la prothèse implantée au fond de l'oreille et recevant des stimuli électriques, il faudra de nombreux réglages ainsi que beaucoup de temps pour que l'enfant saisisse par la pensée ce qu'il a ouïe. Les enfants que je reçois depuis 20 ans, les enfants d'un plan, ces enfants, la plupart du temps, n'ont pas de langue. J'ai d'abord été confronté à l'extraordinaire créativité des enfants et de leur famille afin de trouver, créer une relation. qui ne s'est pas faite tout de suite. Il faut penser la surdité, penser l'implant cochléaire. Ce sont des corps étrangers. Et j'ai été confronté à ce que ces enfants me disaient d'étrange. Pour cela, ils m'ont poussé à rencontrer des sujets sourds, des porteurs ou non d'implants, des professionnels travaillant avec des enfants sourds. Et ainsi, j'ai pu trouver ce qu'il y avait comme sens à leur vécu. Et grâce à deux adultes sourds porteurs d'implants, j'ai pu comparer ce qu'ils disaient à ce que disaient ces adultes. J'ai ainsi pu réaliser qu'ils avaient en commun des peurs, des angoisses, de la fatigue, de la déprime, des soulagements enfin. J'ai tenté de penser comment un enfant se constitue une image du monde. Comment il s'identifie à un espace auditif. Comment il accède à une codification par la pensée. Comment il accède à la parole. Les règleurs connaissent leur travail. Ils sont des êtres humains, preuve de beaucoup de délicatesse, d'attention. Mais le fait même de l'implantation et l'implant cochléaire provoque inélectablement un vécu d'effraction physique, au niveau des barrières corporelles et psychique. Par ailleurs, depuis le 23 avril dernier, entre les deux tours de l'élection présidentielle, un décret a été voté pour le dépistage néonatal de la surdité chez les enfants. Cela ne s'est pas fait sans la contestation et l'opposition d'associations et de professionnels. Nous savons que lorsque nous avons un examen médical ou chercher les résultats, nous avons des angoisses. Et c'est la même question qui s'est posée. En quoi les angoisses chez ces familles se répercuteraient sur leur relation à leur bébé ? Par ailleurs, un projet d'implanter les enfants de plus en plus tôt se précise autour d'un an. Certains sont déjà implantés à six mois ou neuf mois. Cependant, lorsque l'enfant naît, il n'a aucun concept du corps, du visage, de l'espace, du temps, de la relation, de l'affect, du rêve. Tout cela se crée avec sa famille. Le corps est omniprésent et devient de façon magistrale le vecteur d'un rapport au monde en construction. Le travail thérapeutique présenté dans ce livre ne masque ni les difficultés ni les avancées et ne prétend pas répondre à toutes les questions. Il s'adresse aux familles, il s'adresse aux professionnels travaillant auprès d'enfants sourds, aussi bien aux médecins, aux orthophonistes, à tous les professionnels. Et j'espère qu'il les aidera à accompagner ces êtres inouïs afin d'accéder à leur quête et à leur conquête de leur parole.